Claude, tu nous parles ce soir des enfants de Palestine. Oui, en effet. Les autorités israéliennes semblent être en guerre contre des enfants. Je répète, des enfants. Certains ont 12 ans, d'autres 15, 16 ou 17 ans. A bien des égards, à 15, 16 ou 17 ans, on est encore un enfant. Selon l'organisation humanitaire Defense for Children International Palestine, en 2017, 14 enfants palestiniens ont été tués par l'armée israélienne. Près de 300 croupissent en prison et 11 d'entre eux sont à l'isolement. En 2012, le quotidien britannique The Guardian a écrit que chaque année, entre 500 et 700 enfants palestiniens sont arrêtés et jugés par les autorités israéliennes. Ceux qui finissent en prison sont soumis à des pratiques qu'on ne peut décrire que comme de la torture psychologique. Isolement carcéral, menaces, injures, privation de sommeil. Les enfants qui avouent les crimes dont ils sont accusés le font pour ne plus avoir à subir ces pratiques. Je vous présente Dima El-Waoui. Elle avait 12 ans quand elle a été arrêtée. 12 ans. Regardez son visage. Le jour de sa libération, il y a près de 2 ans. Regardez ses yeux. Aucun enfant au monde ne devrait avoir ce regard. Malheureusement, la violence contre les enfants palestiniens ne s'arrête pas au traitement qu'ils subissent en prison. Le 9 février dernier, le quotidien israélien de gauche à Haaretz a publié sous la plume du journaliste Gideon Levy, qui est une référence dans la presse israélienne, une histoire hallucinante. Je cite. « Comme à un safari, des soldats israéliens en gypses traquent un adolescent palestinien et lui tirent une balle dans la tête. Il est difficile de croire qu'un tel acte barbare puisse avoir lieu au XXIe siècle dans un pays qui se prétend être la seule démocratie du Moyen-Orient, par une armée dont certains osent dire encore qu'elle est la plus morale du monde. Un acte qui rappelle l'apartheid en Afrique du Sud ou la ségrégation raciale dans l'Amérique du début du XXe siècle. Pendant des années, cette guerre qu'Israël mène contre les enfants de Palestine a été passée sous silence dans les médias occidentaux. Cette omerta, aussi choquante qu'inacceptable, a été brisée après l'arrestation de Ahed Tamimi. Vous savez, cette adolescente à la crinière blonde et aux yeux clairs, qui est devenue en quelques semaines le symbole de la résistance palestinienne. Cette adolescente, que l'ancien ambassadeur d'Israël aux États-Unis et député à la Knesset, Michael Horan, a soupçonné d'être une actrice engagée par la famille Tamimi à des fins propagandistes. Alors justement, ce n'est pas du tout une actrice. Et tu vas nous rappeler un peu qui est Ahed Tamimi et nous rappeler un peu cette histoire. Le 15 décembre 2017, à Nabi Saleh, près de Ramallah en Cisjordanie occupée, Mohamed Tamimi, un enfant palestinien de 15 ans, a reçu en plein visage une balle en caoutchouc tirée à bout portant par l'armée israélienne. Il a été défiguré. Sa cousine, Ahed Tamimi, 16 ans, a manifesté sa colère en giflant un soldat israélien. Le 19 décembre, soit 4 jours après, l'adolescente a été sortie du lit en pleine nuit et arrêtée par une unité de Tzahal. Trois mois plus tard, elle n'a toujours pas été libérée. Et c'est en prison qu'elle a fêté ses 17 ans. Son procès devant un tribunal militaire s'est ouvert le 13 février et se déroulera en huis clos. Elle risque 7 ans de prison. Paradoxalement, Yifat Al-Khobi, une femme de la colonie de Hébron, a elle aussi giflé un soldat israélien. Mais malgré des antécédents violents, elle n'a pas passé une seule nuit en prison. Sous-titrage Société Radio-Canada